bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo là on est parti pour ghost blade hd alors on est parti pour un schmup on va voir ce que ça donne j'imagine que ce jeu devait exister avant et voilà pas envie d'associer you cast ghost blade alors entraîne mon défi bon on va se mettre en mode normal mais je pense que ça va être une grosse branlée j'imagine un truc assez moins après la gueule des personnages je suis pas je suis pas fan bien alors j'imagine qu'il faut éviter les rochers déjà on est est-ce qu'on peut les rochers avant mais les rochers en fait on date vraiment craqué les mecs je vois même par le chul pour l'instant j'ai un bouton un deuxième bouton qui fait ça et là deux types de tirs pour l'instant je n'ai pas le temps d'appuyer sur un bouton d'accord et puis il ya le gros à la vache ça rigole pas en tout cas pour l'instant c'est assez joli je sais pas vraiment à quoi ressembler la version non hd je vois rien d'accord le problème là c'est que c'est trop de merdier entre les étoiles les tirs etc etc c'est quand même assez chaud de voir ce qu'on fait ou putain warning bon on a le tir en rafale que j'en ai droit à un autre j'avais pas mal trop j'avais pas mal joué là je vais faire péter mes bombas il faut combien de trucs là alors la hitbox est plutôt bien géré en tout cas assez permissible pas trop à se plaindre par rapport à ça ou putain la vache ouh la la ouh la pfff qu'est-ce que tu veux passer qu'est-ce que tu veux passer là non de dieu tu vas crever c'est ouf oh putain c'est un truc de barbare j'ai oublié eh ben mon cochon ah c'est un jeu assez beau hein bon je reste quand même plus fan de Icaruga quand même du coup parce que là c'est vraiment le merdier du coup je sais pas si on peut changer aussi la la présentation du jeu euh personnalisation des commandes musique volume musique attendez je vais baisser un petit peu la musique par contre parce que voilà tes cordes transparentes opaque explosion claire sombre claire ok position arrière-plan d'accord donc on peut changer l'arrière-plan ouais bon ça c'est pas attendez là on a tout en noir ouais ça c'est pas mal ouais ça c'est pas mal allez on reprend alors qu'il y a le tir automatique quand même oh putain on voit que dalle oh non 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 là je je slalome alors euh je peux vous dire c'est un peu la galère jamais je passe là jamais je passe là je suis bloqué dans mon coin il faut récupérer ça je sais pas du tout à quoi ça sert là ces machins vie supplémentaire bon je récupère une vie c'est cool le nombre de fois où j'ai pu récupérer une vie dans un schmuck je pense que je peux les compter sur les doigts des deux mains je pense je sais pas si c'est quand même un peu trop le merde les choirs il y a un peu trop de couleur il y a du jaune il y a du violet il y a du rose Oh la la oh la la Oh la la mort Oh lé-dézard Oh putain J'avais pas le choix J'étais obligé de foutre une grosse explosion Oh putain je vois rien Je ne vois rien les enfants Je ne vois rien les enfants Alors j'imagine pas Ce jeu en modelli Déjà là on est en mode facile C'est absolument L'enfer la hitbox est quand même plutôt bien foutu alors j'ai l'impression que quand on tue les ennemis en fait que tous les tirs se transforment en étoiles ah putain merde je suis con je rentre dans la gueule du loup comme un agro-utile donc en fait le but c'est que quand vous avez des tirs un petit peu trop comme ça voilà un petit peu trop sur vous si vous arrivez à shooter votre ennemi ça va se transformer en étoiles bien bon écoutez je vais il n'en reste plus qu'une vie on va s'arrêter là après mais bon vu la permissivité de la hitbox je pense que une fois qu'on a pris un petit peu le truc ça peut aller on a quand même largement la capacité de pouvoir slalomer entre les entre les bazers voilà je suis je suis dead je dirais juste que pour l'instant seul problème c'est que c'est vraiment trop de couleur on a vraiment du mal à voir qu'est ce qui est qu'est ce qu'on peut récupérer ou pas je veux bien que ce soit un jeu d'arcade et que ce soit fait pour gagner du pognon enfin donc là on a un boss que je vais mettre digne ah oui d'accord donc le boss il ya la jauge qui est juste en haut ok bien allez voilà donc on va s'arrêter là ghost blade écoutez si vous aimez les shmups très colorés et avec pas mal de challenge vous pouvez foncer dessus après voilà ça dépendra du prix encore une fois mais voilà c'est un jeu sympathique bon pour moi c'est franchement pas le meilleur shmup auquel j'ai joué mais voilà il ya du challenge c'est plutôt beau c'est plutôt fluide et la permissivité des des de la hitbox vous permet quand même de pouvoir slalomer et de pouvoir quand même vous en sortir avec un peu plus de skill voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la à la prochaine salut à tous